Bonsoir, bonsoir mes belles amies, bonsoir les belles âmes. Donc ce soir, nous allons parler couple puissant, les 10 secrets d'un couple heureux et qui réussit. Donc ce soir, c'est sur le thème du couple. Et je vous donnerai, si on a le temps, les 5 meilleurs conseils pour bien commencer sa relation, d'ailleurs. Bonsoir Madeleine ! Donc je suis Elisa Card, cette vidéo est en français et nous parlons de couple puissant et des 10 secrets d'un couple heureux et qui réussit. Et donc, merci d'être ici, donc dites-moi where are you from, d'où êtes-vous et voilà. Donc pour le moment, c'est ça. Alors, en tant que mère de 5 garçons, écrivant cet article, le titre pourrait faire référence à un proverbe africain qui dit « Si vous voulez aller vite, allez-y seul, mais si vous voulez aller loin, en ce qui me concerne, eh bien, allez-y ensemble. » Et en ce qui me concerne, le titre pourrait être « Je ne suis pas allé vite, mais je suis allé loin. » Eh bien, c'est parce que j'étais entourée de 5 petits gars extraordinaires qui sont maintenant des hommes fantastiques, mes 5 fils. Et c'est pourquoi nous allons loin ensemble. Et nous avons uni nos forces lorsque j'ai rencontré cet homme merveilleux, de Christian et son fils Matisse. Donc, nous sommes maintenant forts de 6 garçons. Alors, nous y allons. Et nous sommes allés si loin déjà. Et ce n'est pas fini. Et d'ailleurs, la famille s'agrandit. Ce qui nous amène, ce qui nous a amenés, on va dire, 6 belles-filles extraordinaires et un petit-fils fabuleux. Et ce n'est pas et ce n'est jamais possible, tout cela, sans un grand état d'esprit, pour réaliser, eh bien, le potentiel de vie et atteindre le bonheur ensemble, avec conscience. Et c'est absolument essentiel. Et je vous le dis en connaissance de cause, donc, en vous parlant de cette grande famille que nous sommes maintenant, 6 fils, 6 belles-filles et un petit-fils. Donc, merci d'être ici. Good evening. Et donc, ce soir, bonsoir, Dorothée. Bonsoir. Merci d'être ici. Et donc, ce soir, nous parlons des 10 secrets d'un couple heureux et qui réussit. Donc, parlons-en. Donc, voici les 10 qualités pour un couple puissant. Et si vous écoutez, dites-moi, vous qui êtes en couple ou qui recherchez l'âme sœur, quelles sont les qualités, la première qualité, la deuxième ou la troisième qualité pour vous qui est très importante. Donc, imaginez quand deux anges vivent ensemble. C'est un petit peu notre cas. Donc, récemment, je parlais avec une amie internationale qui voyage beaucoup, qui m'a dit, mais vous êtes un couple puissant quand je lui ai raconté mon histoire. Et comment nous nous sommes rencontrés, comment nous développons notre empire familial en quelque sorte. Et comment je soutiens mon mari et lui de son côté. Il m'encourage en tout temps dans ce que je fais, dans ce que je crée. C'est un soutien sans faille. Et donc, cela a déclenché en moi l'idée de réaliser, effectivement, que oui, nous sommes un couple puissant. Bon, tout dépend comment on interprète le puissant. Mais justement, on va en parler. Donc, nous allons ensemble dans le même sens, dans la même direction avec le grand bonheur, un grand bonheur et la fierté de l'autre dans la vie. Nous avons cette fierté réciproque. Et je voulais partager ceci avec vous. Quand elle m'a dit ça, quand elle m'a parlé, quand elle m'a dit, mais vous êtes un power couple, en fait c'est en anglais, power couple. Et je voulais partager ça avec vous. Je me suis dit, mais au fait, oui, mais ça c'est super. C'est important dans la vie. Donc, comment nous avons commencé, lui et moi ? Eh bien, nous avons démarré sans patrimoine, sans rien. Sans patrimoine financier, sans aucun bien, sans rien du tout. Seulement notre personnalité, lui et moi, et notre amour. Donc, nous avons commencé avec rien. Nous étions même au chômage tous les deux quand nous nous sommes rencontrés. Mais ce n'est pas si longtemps, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, nous avons choisi et réalisé notre vie de rêve, la vie que nous menons maintenant. Et maintenant, nous avons notre maison, là où je suis actuellement, pour réunir notre grande famille. Et nous vivons notre vie de rêve, notre vie de rêve, avec des voyages, etc. Donc, voici mes dix secrets d'un couple heureux et qui réussit éventuellement selon ce que nous souhaitons réussir. Et voilà les qualités à entretenir. Alors, que faisons-nous et comment nous le faisons ? La première chose, c'est la communication. Savoir communiquer et quand ne pas communiquer aussi. Une suggestion pour vous, notez-le. Je vous suggère, en fait, c'est P-O-E. P-O-E, bon, ce n'est pas terrible comme mot, mais en fait, c'est participer, être là, être là avec l'autre. O pour observer, observer comment il est, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il est stressé, est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est triste, comment ça se passe ? Observer l'autre et l'écouter. Donc, c'est P-O-E en français. Et donc, parfois, vous pouvez même attendre avant de communiquer, attendre d'engager une conversation parce que vous voyez que ce n'est pas le bon moment. Et ça, souvent, ça permet de remettre les choses en place. En deux, la kindness. Alors, kindness, c'est vraiment cette gentillesse profonde, cette compassion pour l'autre, cette extrême gentillesse. Nous avons justement le même sens profond de montrer de l'amour, même quand c'est sur des toutes petites choses. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire dans la journée ? Eh bien, écrire une petite note sous l'oreiller ou alors écrire un petit mot sur le miroir de la salle de bain ou acheter des fleurs, ça dépend, voilà. Ou cuire le plat préféré, préparer le plat préféré de l'autre. Ça, ce sont des petites attentions d'amour et de gentillesse. Bonsoir, Riaz. Est-ce que vous parlez français ? Donc, ensuite, nous avons la générosité. En trois, la générosité. N'annoncez pas votre générosité. Ne faites pas de la publicité sur cette générosité. Faites et ne dites pas. Faites et ne dites pas. Et cela peut inclure le temps. Soyez généreux sur votre temps et généreux sur votre attention. Qu'est-ce que vous allez donner à l'autre de votre attention ? Ensuite, en quatre, soyez calme et patient. C'est la base d'une maison harmonieuse, même avec les enfants. Mais là, on parle du couple. Donc, nous ne nous préparons pas en même temps. Ça, c'est sûr. Et lui, par exemple, quand il se prépare, ça va hyper vite. Et donc, il faut qu'il soit patient. Parce que moi, quand je me prépare, ça prend un peu plus de temps. Hello, Tineke. Tineke. Good evening. Bonsoir. Cette vidéo est en français. Alors, aujourd'hui, si vous êtes à l'écoute, donnez-moi une ou deux ou trois qualités, trois qualités qui sont importantes pour vous dans une relation de couple, que vous soyez dans votre couple ou non, ou peut-être en attente de l'être. Donc, la générosité. N'annoncez pas la générosité. Faites les choses. Ne les annoncez pas à l'avance. Voilà. Après, on a parlé de calme et de patience. Ça, c'est la base d'une maison harmonieuse. C'est vrai. Quand on veut l'harmonie, il faut être soi-même l'harmonie. En cinq, le soutien infaillible de l'autre. Il faut soutenir l'autre. Il faut s'encourager. Même si cela ne vous bénéficie pas, ni maintenant, ni plus tard. Ça, c'est vraiment excellent. Et en six, la liberté de l'autre. Extraordinairement important. La liberté de l'autre. L'espace personnel, c'est la clé d'une relation saine. La liberté. Et en sept, c'est l'énorme respect. L'énorme respect et la confiance. Ayez confiance. Être tolérant. Être énormément tolérant de l'autre. Ça, c'est important. L'énorme respect et la confiance. Ensuite, en huit, je vous propose de rire comme des enfants. Rire comme des enfants. Avoir le sens de l'humour. Parce que si vous êtes dans un couple et que c'est triste, ben oui, c'est triste. Donc, en fait, il faut rire, il faut s'amuser, il faut savoir faire ça. Et, eh bien, en neuf, on a toutes ces règles-là. Donc, neuf, neuf comme ça, neuf, pardon. Donc, neuf, toutes ces règles vont créer autour de vous, pour vous et autour de vous, de se sentir bien, des ondes positives, des bonnes vibrations pour la famille, pour les amis. Et en fait, ça fait un effet ricochet. Ça fait un effet ricochet tout autour, tout autour. Ça fait des vagues. Ça crée des vibrations positives. Et ensuite, le dix, la passion. Mais la passion, c'est important. Et pas que le premier jour, pas que la première semaine, pas que la première année. Et comment renforcer cette passion ? Eh bien, il faut toujours imaginer que vous êtes dans votre première semaine de rencontre ou que c'est votre premier mois ensemble ou peut-être votre première année ensemble. et garder toujours à l'esprit cette sensation, les émotions. Très souvent, je parle, on parle des émotions. Donc, gardez vos pensées sur la passion, sur le fait d'avoir cette passion pour l'autre et ressentez-le, cette passion intense et soyez reconnaissants. Gratitude, gratitude, gratitude. Et aujourd'hui, mon fils, un de mes fils qui est en couple avec sa fiancée, France, il me disait, eh bien, qu'il regardait des photos de temps en temps. Parce qu'en regardant les photos, on se remémore des souvenirs avec des émotions. Et là, la passion renaît et grandit. Voilà. Donc, ce sont les dix qualités essentielles, effectivement. Alors, donc, si vous avez, vous, une qualité que vous entretenez dans votre couple, eh bien, s'il vous plaît, partagez-la maintenant. Alors, je vais préparer une cheat sheet ou ce qu'on appelle un petit récap de ces qualités-là. Comme ça, vous pouvez avoir ça chez vous. Vous pouvez l'imprimer, la voir dans votre chambre et vous dire, oh là là, oui, aujourd'hui, je dois faire attention à ça. Alors, également, il y a quatre ingrédients essentiels à ne pas manquer ou comme quatre piliers qui vont faire que votre couple va être plus puissant et plus heureux, tout, tout bien. Avec déjà toutes ces qualités-là, vous allez utiliser les quatre piliers que je vais vous nommer, vous citer maintenant. La première chose, c'est d'avoir une vision commune parce que vous avez beau vous aimer, s'il y en a un qui part par là et l'autre qui part par là, ça ne va pas aller. Donc, il faut une vision commune des choses, partager l'amour, l'intimité, construire ensemble la vie de famille et en même temps, expérimenter donc cet développement personnel, se soutenir mutuellement, émotionnellement, être compatissant et gentil. Donc, ensemble dans la même direction. Ensuite, c'est ça la vision commune de la famille. Ensuite, avoir une mission commune. Quelle est la mission commune ? Eh bien, au départ, c'est le présent et après, c'est l'avenir. Donc, on est des chefs de famille et des chefs de famille avec ces garçons et maintenant, six belles filles et un petit-fils. Donc, c'est énorme. Donc, nous, nous sommes des chefs de famille tous les deux et on partage le même état d'esprit, c'est-à-dire on garde la communication, on agit avec intégrité, avec respect et on prend des décisions ensemble pour le bien de la famille, pour le bien de tout le monde, pour être heureux. Et en trois, c'est la vie quotidienne. Parce que la vie quotidienne, souvent, les gens disent « Ah, quand vous vivez ensemble, la vie quotidienne, eh bien, c'est un tue-l'amour. » Tout dépend comment vous voyez ça. Il faut faire de la vie quotidienne une fête. Moi, je fais de la vie quotidienne une fête. Par exemple, là, ce soir, le vendredi, on se dit « Waouh, la semaine est finie ! » Enfin, pas pour tout le monde parce que je peux travailler le week-end aussi, mais peu importe, c'est un peu, on se dit « Bon, demain, c'est un peu plus relax. » Donc, le vendredi soir, on fête un peu en amoureux. Donc, la vie quotidienne est faite de petits détails et ne faites pas de ces petits détails, des gros détails. Donc, nous partageons les responsabilités de la vie quotidienne avec les compétences, les désirs de chacun. Et nous vivons donc chaque jour avec un sens de l'humour, on rit, on s'amuse, il y a une attitude joyeuse. Mais ça, il faut le créer parce que quand ça n'y est pas, il faut l'initialiser. C'est comme avec un ordinateur, c'est initialiser ce programme. Et ensuite, en quatre, eh bien, être généreux ensemble. Être généreux ensemble et avoir le même focus de la famille en tant que couple, mettre l'accent sur la conscience de soi, les compétences, la croissance personnelle, la mentalité, etc. Il faut prendre des décisions, donc les décisions plus intelligentes à deux, plus audacieuses aussi, plus judicieuses et qui ne sont pas motivées par la peur de ce qui pourrait mal tourner. Voilà. Mais par la volonté, eh bien, de rendre les choses beaucoup plus justes, beaucoup plus bénéfiques pour toute la famille. Donc, en fait, c'est peut-être un peu long tout ça, mais j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo avec les dix secrets d'un couple heureux et puissant et vous pouvez toujours me donner vos idées à vous. Quelles sont pour vous les qualités d'un couple, si vous en avez ici ? Hello, hello, Latifa, Joden, Joden et Riaz, qui est là, bien sûr, Dorothée. Et je ne vois plus, après, ça disparaît. Ce n'est pas facile de voir tous ceux qui sont là, mais merci d'avoir été ici. Alors, pour ceux qui parlent français, je vous propose des ateliers, workshop, des ateliers à Paris tous les mois. Donc, en avril, en mai, en juin un peu, en juillet, ainsi de suite. Ensuite, à Biarritz et à Marbella. Alors, à Marbella, où est passé mon petit carton ? Je voulais vous le montrer. Hop ! Alors, attendez. Je vais vous le montrer. Et mon petit carton. Tac, tac, tac. La semaine dernière, je l'avais préparé pour vous. Alors, voilà. À Marbella, join, rejoignez-moi. Succès, femme sereine, un atelier cocktail à la plage Casanis. Voilà, c'est du temps pour vous, du temps pour vous. Et ensuite, ici, où est donc cette partie ? Où est cette soirée ? Cette fête ? C'est toute la journée. Voilà. Toute la journée, vous pouvez communiquer avec moi, ici. Vous connaissez mes infos. C'est un atelier, un cocktail. Ici, hop ! Voilà. À la plage Casanis. Ça va être super top. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Vous allez connaître les sept leçons de vie d'une mère de cinq enfants seule, qui était seule pendant un laps de temps, 20 ans pratiquement, qui avait ses enfants seule et qui réussit en sortant de la misère. Comment a-t-elle fait avec ? En étant heureuse tout le temps, en restant heureuse. Donc, voilà. Pensez à ça. Je vais mettre, donc, c'est de 10 heures, c'est là, de 10 heures à 16 heures et après, il y a le cocktail jusqu'à 18 heures, etc. Donc, j'aimerais vous voir. Venez à mes workshops. Si vous entendez cette vidéo, venez à mes workshops d'une façon ou d'une autre ou dites-moi où vous êtes et on va faire un workshop online. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous, eh bien, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir. Sous-titrage ST' 501